Salut à tous et à tous, c'est Koinsky, on est parti sur la deuxième vidéo de notre run en Iron Man légende, j'allais dire vétéran par habitude, mais on teste le mode légende pour rigoler, on passe à la passerelle, on va découvrir où on se trouve, on se trouve sur le continent africain, ok, le premier scan possible, c'est des ressources, Et franchement, pourquoi pas, parce que tout va être très détendu au niveau de la campagne, parce que les ressources sont difficiles à trouver, tout coûte plus cher, et les renseignements aussi, ça coûte vraiment beaucoup plus cher de prendre des contacts avec la résistance Ok, 55 ressources, un peu radin, des recrues, ok, on va les prendre J'aurai bientôt ma première mission de guérilla pour récupérer un ingénieur, faudra absolument pas la louper, évidemment On va poursuivre par les biotechnologies extraterrestres pour pouvoir construire le centre de combat avancé le plus vite possible Et ce que je vais faire, c'est qu'on va aller voir nos soldats et on va... Améliorer, donc le rechargement gratuit, ça m'intéresse plus pour le sniper, clairement De toute façon, temporaire, c'est pas le truc le plus utile Je vais rapidement personnaliser mes soldats Comme d'habitude, les snipers vont jouer en blanc Les spécialistes en vert, au moins partiellement Ranger, idem pour le bleu Et le grenadier, raptor En rouge Ok, on est reparti Sur le geoscape Donc on va rencontrer notre premier ingénieur avec un peu de chance Mettons le cap sur le secteur d'Afrique du Sud Avec un peu de chance et beaucoup de réflexion, parce que... C'est coton, hein Je vais installer la grenade flash sur mon spécialiste Et on va lancer la mission Je sais pas si le jeu commence déjà à charger la mission pendant les animations Je vous espérais que oui, ce serait quand même une bonne idée, je pense Une pirate cherchant à impressionner la résistance A trouvé un point d'accès au réseau d'Advent près de notre zone d'action Apparemment, elle aurait trouvé quelque chose d'essentiel à la dernière opération extraterrestre Faut pirater un ordinateur Heureusement, elle n'a pu extraire qu'un fragment des données avant sa mort Nous allons sécuriser la zone C'est pas le plus difficile Comme objectif Et pirater ce terminal avant qu'il ne le verrouille Il nous faut ces données si nous voulons arrêter leur progression Menace 1-5, ici le talion Le point d'accès que nous cherchons est droit devant Vous devez sécuriser la zone, mais l'ennemi va résister J'ai que 8 tours pour aller A un endroit qui me paraît déjà assez bien éloigné On a ici une fenêtre Il y aura moyen d'avoir une visibilité sur l'objectif C'est déjà ça Alors ici, attention Attention aux ennemis qui pourraient être éventuellement en haut et me tomber sur la tête Je pense qu'on va aller évidemment en ligne droite Il y en a que 8 tours, c'est très peu On va commencer à avancer avec Mister Baba Euh... Shiro On pourrait le faire monter là-bas, ici Il serait vraiment bien mis ensuite S'il n'y a pas d'ennemis sur la voie Ce serait vraiment un bon spot pour lui Donc je pense que je vais commencer par le mettre ici en premier lieu Et qu'on va, on va sûrement tenter de le faire monter C'est parti Ok, personne Je peux monter ici tout en me gardant du mouvement Je peux même aller plus loin Mais s'il y a des ennemis là De toute façon, s'il y a des ennemis là, je vais les déclencher là Euh... Je crois pas qu'il y en a Je les verrai peut-être ici, je sais pas, je suis pas sûr Euh... Je vais d'abord avancer ceux qui sont en bas peut-être J'aurais pu aussi faire monter le sniper sur le... le toit du camion, ici De la camionnette C'est une possibilité Ok, on va ris... on va en... Pas prendre le risque à tout prix de ne... de se faire repérer Je pense que si je me mets ici, il n'y a pas de risque Et on verra également s'il n'y a pas un autre... un autre groupe par là Ok, ils ont l'air d'être seuls Je vais prendre un bon spot pour mon grenadier aussi, ici On a l'objectif en visuel Commandant, présence du point d'accès vulnérable confirmé Et Ragnar Je pourrais éventuellement euh... le... le mettre ici, c'est un peu loin Je pourrais le mettre là et puis on verra De toute façon euh... Il peut bouger avant de tirer aussi Il reste 7 tours, on n'est pas pressés J'espère qu'il n'y a pas de civils ici en haut Non, ça se passe vraiment bien pour le moment Je vais me mettre là ? C'est confirmé J'ai des groupés ici Ah ! C'est toujours bien de le savoir Par contre ça pose un... un léger problème Ça pose même un gros problème Parce que si je déclenche pas les ennemis très vite Je vais avoir un gros soucis Je crois que je vais devoir redescendre mon sniper Parce qu'il y a que lui qui les voit Et je vais pas pouvoir euh... il faut qu'on aille vers la cible On va laisser ceux qui sont là euh... tranquillement là Et on va repositionner le... le sniper Pourquoi pas sur le toit ici Sauf que là on va se faire voir Ah oui je peux pas le bouger en fait, d'accord Là il y a vraiment... il y a vraiment un souci Il y a vraiment un souci, je sais pas comment... j'aurais pas dû monter J'aurais dû venir... rester avec le groupe et venir sur le toit de la camionnette, clairement Alors il reste quand même 6 tours, donc moi je propose de ne pas s'exciter trop Evidemment s'ils avancent encore par ici et qu'il se fait contourner il est mal Est-ce qu'on peut remonter tous ? Non pas du tout Est-ce que je peux sortir de la visibilité de ce groupe là ? Ça je peux ici forcément Est-ce que je peux balancer une grenade en étant euh... Est-ce que je peux balancer une grenade en haut avec lui ? Ça me semble compliqué Ah mon sniper est vraiment mal Si je le fais descendre en ligne droite, je me fais quand même repérer Ouh... Le mieux que j'ai à faire je pense c'est de... De déclencher ce groupe-ci Ça va déclencher celui-là et puis on va... Essayer de gérer la situation en se mettant euh... A l'abri du mieux qu'on peut en avançant peut-être Je peux le déclencher avec lui par exemple En le mettant ici On serait plus ou moins à l'abri du groupe qui est là-bas Euh... Je crois pas que je pourrais lancer une grenade par contre mais... Je pourrais faire un tir pour les déclencher Et ensuite bouger ces deux-là plus par ici Et le sniper on pourra le faire courir pour le dégager de cette situation-là Mais c'est vraiment pas bon Je veux dire si je tente de passer le tour Et qu'ils viennent par ici encore plus loin Ils ont l'air de venir par ici Mon sniper est fichu Et on va quand même déclencher tout le monde donc c'est pas bon Les chances de toucher sont ultra merdiques J'aurais plutôt envie de déclencher avec lui en le mettant là Et en balançant quand même une grenade sur ce groupe Je pense qu'on va faire ça Par contre si je vais si loin Je peux peut-être me mettre ici Avec le risque de me faire flanquer Si je vais là je risque de pas pouvoir lancer la grenade assez loin 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Je recule de 4 Non je suis trop plus loin donc ça va être trop juste Donc lui il va se mettre en Overwatch je pense Ou alors je le laisse libre pour pouvoir réagir Les chances de toucher sont Pas géniales Je vais le laisser libre de réagir je pense Je pense qu'on va juste commencer en déclenchant avec une grenade Et après on va réagir en fonction de ce qui se passe En tout cas ça va être ça va être un sacré bordel Bon j'ai déjà eu deux dégâts maximum Bon mais ça c'est vraiment déjà une très très bonne chose Ah ils viennent par ici Pourquoi pas J'ai 72% de chance sur lui ça pourrait l'éliminer quasiment à coup sûr Avec lui je n'ai que 48 En même temps comme il a déjà bougé il ne sait pas faire grand chose d'autre Je peux faire un protocole de soutien si jamais je veux aider un collègue à avoir plus de chance de m'en tirer Ce qu'on pourrait faire c'est que le ranger élimine celui-ci Pas avec une lacération mais en se déplaçant ici et en faisant un coup à bout portant avec son flingue Mais il faudrait que Shiro touche 72% c'est pas mal Est-ce qu'au pistolet j'ai plus de chance ? Ah j'ai 91 Et là 77 77 c'est mieux que 72 Donc Je pourrais même le déplacer avant si je veux Mais finalement il est pas mal là On va prendre le tir de pistolet sur celui-ci Le sectoïd on l'aura pas ce tour-ci Par contre je peux vraiment me débarrasser de lui Et avec Ragnar on va tenter le protocole de soutien Sur Mister Baba qui va peut-être se faire tirer dessus Ou alors il va réanimer quelqu'un Ok nickel Désorientation c'est parfait Ça commence plutôt bien maintenant finalement On a géré la crise Je pense qu'on va certainement utiliser Mister Baba Pour le dégommer Je risque de trouver un autre groupe En avançant là mais Je pense que c'est un risque qu'il faut prendre Parce que je vais avoir du 100% de toucher avec une chance de critique aussi Ah 88 Ah oui il est désorienté d'accord Ok le critique est passé Ce que je vais faire c'est peut-être descendre et tenter un tir de pistolet Ou alors Parce que Ragnar est un peu loin lui par contre Il n'arrivera pas à venir donner un coup de main Si je le mets là je verrai Je pourrais toujours tenter un tir Je pense que Shiro on va le tenter de faire un coup de pistolet J'espère que je pourrais balancer une grenade Pour être sûr de l'éliminer En bougeant avant C'est peut-être une meilleure solution Parce que des grenades j'en ai encore J'en ai encore pas mal D'ailleurs je pourrais peut-être utiliser Non il n'y a plus que lui On va l'avancer Je vais voir combien de chances j'ai au pistolet si je me mets là Oula attention Faut pas se tromper J'ai que 58% C'est un peu dommage d'utiliser une grenade dans ce cadre là Mais je vais vraiment pas prendre de risque Avec Raptor je vais voir si je peux pirater efficacement ici Votre soldat est immédiatement dissimulé Et si je rate ça va attirer les groupes ennemis proches vers notre position Ce qui est pas franchement si grave Maintenant ça risque de le faire immédiatement Les attirer ça m'ennuierait quand même Mais une dissimulation je cracherais vraiment pas dessus On va le tenter Ah non Bon pour l'instant on les voit pas arriver Je vais rester en devant Watch Bon Alors le truc à pirater est là On va avoir une vue facilement dessus Au tour prochain Il n'y a pas de Voir même ce tour ci Il n'y a pas du tout d'urgence Ce que je vais faire c'est avancer un peu Mr. Baba On va voir si on déclenche un groupe ici Non Là je risque fort d'en déclencher Je vais avancer quand même Ah encore un sectoïde Ah c'était sur le toit en fait d'accord Ah ça va être compliqué ça Ça va être compliqué Je vais pas pouvoir Je vais pas pouvoir scanner Pirater ce tour ci Ça c'est sûr Péter sa couverture et l'endommager Ça m'intéresserait bien Je vais pas pouvoir toucher les deux Ici non plus parce que j'arrive pas à la lancer dedans correctement Si j'arrive à casser sa couverture j'aurai un bon Une bonne visée sur lui je pense Il y aura peut-être moyen d'éliminer ce tour ci ce serait bien Lui il y a encore sa grenade Éventuellement En plus il a déjà bougé Donc je vais pas réussir à faire grand chose Je vais lancer la grenade en espérant que ça Que ça l'élimine Dommage 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 Alors Raptor maintenant On pourrait l'éliminer en faisant ça mais Le sectoïde me fait pas encore trop peur finalement J'ai peur qu'il se décide à tirer par contre Ça c'est bien possible Chiro à 75% Je pense que je vais prendre ce tir ci Il peut plus bouger La grenade Est-ce que la grenade maintenant je pourrais mieux l'utiliser peut-être Il y a peut-être moyen de toucher les deux Non il n'y a absolument pas moyen Par contre si je fais la grenade ici je pourrais peut-être Peut-être le tuer Il n'y a pas moyen de toucher deux soldats Deux ennemis en même temps Je ferais peut-être mieux de prendre ce tir ci Honnêtement je crois Ce que j'entends me plaît beaucoup Je pourrais désorienter le sectoïde mais alors il va m'attaquer avec son arme Ça ça me plaît vraiment pas Le problème de Chiro c'est qu'il est flanqué donc là c'est un peu risqué pour lui on va le repositionner Probablement ici Je peux prendre encore un tir de pistolet Ou alors mes 43% c'est peu à cause de la couverture Je vais le mettre en Overwatch Ce qui me fait peur c'est lui qui est vraiment pas bien protégé par rapport à un tir éventuel Il y en aura sûrement Donc je pense que je vais Probablement flanquer le sectoïde pour lui faire peur Je sais pas je préfère me mettre en couverture complète Et protéger Raptor C'est que 20 en plus hein mais ça se prend quand même Ok il tire pas Le problème c'est qu'il y a encore toute sa vie le sectoïde Ça va être dur de le tuer On a un tour d'autant qu'il y a encore Ce mec là Qui est Le temps presse ça va ça va Pas de panique parce que J'ai ma grenade flash donc on va l'utiliser J'arriverai pas à le tuer ce tour ci je crois Mais avant de la faire je vais le contourner un petit peu plus ça va Ça va l'inquiéter ça va le pousser à bouger Parce que bon dégâts 3 à 5 même avec un critique je l'aurai pas Est-ce que je peux flasher les deux Il est derrière un mur ça marchera pas On peut quand même tenter on verra Ouais ça va pas fonctionner Donc attention celui là est en vigilance je peux pas bouger Mais j'ai une petite grenade à balancer Et je vais devoir le faire On va lui apprendre un peu la vie tiens On va casser tout ça en même temps Toujours les dégâts minimum comme d'habitude Alors du coup maintenant j'ai une très bonne chance de toucher avec lui Avec lui ça peut être pas mal non plus si je l'approche Ça peut même sans doute être mieux Par contre le couvert ne va pas Je pourrais faire la lacération mais Attention quand même au sectoïde il va Je dirais il est désorienté il va seulement tirer ça le problème En fait ça m'inquiète pour lui Clairement Très inquiétant pour lui mais je sais pas Le sectoïde je vais pas pouvoir l'éliminer de toute façon Alors maintenant Le sniper Je crois Je crois pas que le sectoïde aura envie de bouger C'est ça le problème si je me mets en overwatch Ça servira pas à grand chose j'ai l'impression Je peux le faire monter pour un tir prochain Ça c'est faisable Il aura également une vigilance au pistolet Qu'est ce qu'il fait On dirait qu'il s'est mis là Qu'il a vu Shiro qu'il a préféré reculer Mais du coup c'est cool parce que j'ai un tour gratuit Attention il faut que je pirate le poste de travail Je vais le faire tout de suite Je devrais pas finir mon tour de toute manière Je vais prendre la petite cage de ressources Une chance sur toi d'avoir une grande C'est tentant quand même On va prendre la petite On va essayer de jouer la sécurité Je crois que j'ai bien fait 51% de chance C'est encore pas mal J'aimerais bien récupérer ça L'important c'est quand même Surtout d'éliminer les ennemis Je peux me mettre là J'aurai un bonus de tir Je crois que j'aurai un bonus de tir Quand même assez important Et comme je serai quand même Relativement proche Bien sûr il y a le couvert Il y a la saloperie de couvert Je peux peut-être prendre ce tir en premier lieu De toute façon je vais le tester Je dois le tenter Je peux faire de la lacération aussi tout simplement 88% de chance avec une certitude de l'éliminer Et là ça se prend Oh oui Excellent on a tué tous les ennemis Et je pense qu'on a Qu'on a même pas un blessé Donc c'est parfait C'est pas une mission trop dure Sauf que j'ai vraiment eu chaud Quand je me suis retrouvé Avec mon sniper isolé Sur la voie rapide Et je pense que j'ai vraiment fait le bon choix A ce moment là Ça aurait pu vraiment mal tourner Mister Baba a été incroyable C'est bien parce qu'on va partir dans des vraiment bonnes conditions Pour la troisième mission Celle où on récupère je pense un scientifique Ok deux promotions Alors ici c'est un choix difficile Perforateur on pourra détruire les armures Mais pour l'instant il n'y en a pas Il n'y en aura pas avant encore un tout petit moment Peut-être encore deux trois missions Sans méca je ne sais pas Rembourrage on va avoir Des plaques de protection Qui vont me conférer un point d'armure Et réduire les dégâts subis par les explosions Ce qui peut toujours arriver éventuellement Je serais tenté dans le cadre d'un legend Iron Man De prendre rembourrage ici Quitte à changer plus tard pour perforateur Mais avoir plus de chances de survivre C'est vraiment bien Et pour lui je n'hésite pas Je prends fantôme L'utilisation des lames étant vraiment Pas toujours idéale Pas toujours le bon choix Rarement Un nouveau SPC Vitesse Très très bien Peut-être pour les rangers justement Sûrement d'ailleurs Et le répéteur 5% de chance de tuer instantanément la cible Éventuellement ça peut être pas mal Bonjour commandant Le conseil que vous connaissiez n'existe plus Ses membres ont tous juré fidélité à l'administration Advent Ok on a un ingénieur à assigner Soit on commence une excavation Soit on va réduire la durée de la construction de l'institut guérilla 22 jours je pense que c'est ce qu'on va faire Il me le faut le plus vite possible Parce que non seulement je vais pouvoir Augmenter la taille de l'escouade Quand j'aurai un sergent Ce qui sera peut-être pas avant les 11 jours Mais en plus on pourra commencer à former directement des recrues Pour qu'ils deviennent seconde classe Sans faire de combat Et vu qu'on risque d'avoir des pertes quand même assez vite Ça pourrait être utile Donc on va faire ça On va se quitter ici pour cette vidéo aussi J'espère que ça vous a plu Pour l'instant tout se passe bien Mais il ne faut pas se leurrer Ça va probablement pas durer Je vous souhaite une bonne continuation Salut tout le monde